Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. Heureuse de vous retrouver, c'est avec un grand plaisir que je vous livre tous les secrets du thé vert. Cette plante miraculeuse peut vous aider à donner une seconde vie à votre corps. Si ce type de contenu vous plaît, likez et abonnez-vous. Sans plus attendre, on commence de suite. C'est parti ! Le thé vert est fabriqué à partir des feuilles du théier Camellia sinensis. Les feuilles de ce théier et ses bourgeons sont également utilisées pour faire du thé blanc, du thé eau longue, du thé pouère et du thé noir. Les feuilles sont cueillies, légèrement flétries, puis immédiatement cuites pour préserver la qualité verte et éviter l'oxydation. Grâce à ces méthodes, les thés verts ont une concentration beaucoup plus élevée de chlorophylle, de polyphénol et d'antioxydants que les autres types de thé. Le thé vert est originaire de Chine et remonte à 2737 avant Jésus-Christ. La découverte s'est produite accidentellement lorsque l'empereur chinois Shénong a bu par erreur de l'eau avec une feuille de thé morte bouillie à l'intérieur. Il a trouvé la saveur rafraîchissante, ainsi une nouvelle boisson est née. Le thé vert était coûteux et n'était disponible que pour les classes les plus élevées de la société chinoise. Il faudra attendre le XIVe siècle pour que le thé vert devienne accessible au grand public à des fins ludiques et médicinales. Au début du XVIIe siècle, il a été présenté aux consommateurs européens qui ont rapidement adopté la boisson. Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, le thé vert était si précieux et populaire qu'il était fréquemment introduit à contrebande pour éviter les taxes. Traditionnellement en Chine et en Inde, le thé vert était un médicament pour contrôler les saignements, faciliter la digestion et réguler la température corporelle. Dans les temps modernes, la recherche a pu démontrer certains de ses avantages pour la santé plus solidement que d'autres. Propriétés et utilisations thérapeutiques 1. Améliore la santé cardiaque Boire du thé vert est lié à un risque réduit d'artères obstruées. Le lien semble être plus fort chez les hommes que chez les femmes. De plus, les personnes qui boivent au moins 3 tasses de thé vert par jour pourraient avoir un risque moindre de décès par maladie cardiaque. Une grande étude au Japon a suivi 40 000 participants adultes sur 11 ans et a révélé que la consommation quotidienne de thé vert était liée à un risque moindre de décès par maladie cardiovasculaire. En particulier, l'étude examinait le lien avec les polyphénols. La consommation quotidienne minimale requise pour voir cet avantage était de 5 tasses par jour. 2. Réduire la tension artérielle Une méta-analyse de 2020 portant sur 1697 personnes a révélé que la consommation de thé vert réduisait considérablement la tension artérielle, en particulier chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle et présentant le plus grand risque de maladie cardiovasculaire. La capacité du thé vert à abaisser la tension artérielle peut être due à sa teneur élevée en antioxydants. Ces antioxydants réduisent l'inflammation et dilatent les vaisseaux sanguins afin que le sang puisse circuler plus facilement. 3. Prévention des accidents vasculaires cérébraux Une étude de 2020 dans l'American Journal of Clinical Nutrition a suivi les habitudes de consommation de thé de près d'un demi-million d'adultes chinois. Elle a constaté que la consommation de thé, en particulier de thé vert, était associée à un risque moindre d'accident vasculaire cérébral. En fait, plus les gens buvaient du thé vert, plus leur risque d'accident vasculaire cérébral était faible. 4. Traitement des verrues génitales Dans certains pays, une pommade spécifique à l'extrait de thé vert, polyphénon E-onguant, 15%, est disponible sur ordonnance pour le traitement des verrues génitales. L'application de la pommade pendant 10 à 16 semaines semble éliminer ces types de verrues chez 24 à 60% des patients. 5. Peut améliorer la fonction cérébrale Le déclin cognitif est l'un des premiers symptômes perceptibles de la maladie d'Alzheimer et des formes de démence apparentées. Il fait référence à une aggravation ou à des cas plus fréquents de confusion et ou perte de mémoire. Le thé vert vous garde alerte et aide à stimuler les fonctions cérébrales. L'ingrédient actif clé est la caféine. Il n'en contient pas autant que le café, mais suffisamment pour produire une réponse sans provoquer les effets nerveux associés à une consommation excessive de caféine. La caféine affecte le cerveau en bloquant un neurotransmetteur inhibiteur appelé adénosine. De cette façon, il augmente la décharge des neurones et la concentration de neurotransmetteurs comme la dopamine et la noradrénaline. La recherche a constamment montré que la caféine peut améliorer divers aspects de la fonction cérébrale, y compris l'humeur, la vigilance, le temps de réaction et la mémoire. Le thé vert contient également de l'acide aminé L-théanine qui peut traverser la barrière hémato-encéphalique. Celle-ci augmente l'activité du neurotransmetteur inhibiteur GABA qui a des effets anti-anxiété. Il augmente également la dopamine et la production d'ondes alpha dans le cerveau. 6. Peut améliorer la mémoire Des recherches ont également montré que le thé vert peut améliorer la mémoire, en partie grâce à sa teneur en théanine. Par exemple, une petite étude de 2014 publiée dans Psychopharmacology sur 12 volontaires sains a révélé que l'extrait de thé vert améliorait la mémoire de travail des sujets, un type de mémoire à court terme important pour la planification, la compréhension, le raisonnement et la résolution des problèmes. Les patients ont reçu une boisson à base de lait contenant soit 27,5 mg d'extrait de thé vert, soit un placebo. Ils ont ensuite effectué certaines tâches pendant qu'une IRM suivait leur activité cérébrale. Ceux qui ont consommé l'extrait de thé vert ont vu une plus grande connectivité cérébrale, c'est-à-dire la façon dont les différentes zones du cerveau fonctionnent ensemble, ainsi qu'une amélioration de la mémoire de travail et de la performance des tâches. 7. Protéger le cerveau du vieillissement Non seulement le thé vert peut améliorer la fonction cérébrale à court terme, mais il peut également protéger votre cerveau à mesure que vous vieillissez. Plusieurs études montrent que les composés de catéchine dans le thé vert peuvent avoir divers effets protecteurs sur les neurones dans des éprouvettes et des modèles animaux, réduisant éventuellement le risque de démence. Selon une étude de 2018, publiée dans European Food Research and Technology, le thé vert était le meilleur éliminateur de radicaux libres parmi le thé vert, noir et Earl Grey. Les antioxydants défendent les cellules contre les dommages qui, avec le temps, conduiraient autrement à des maladies neurodégénératives. 8. Augmente la combustion des graisses Selon les recherches, le thé vert peut augmenter la combustion des graisses et stimuler le taux métabolique. Plusieurs études portant sur le lien entre la consommation de thé vert et la perte de poids ont montré que la caféine et les catéchines du thé vert peuvent accélérer le métabolisme et aider à brûler les graisses. Dans une petite étude impliquant 12 hommes en bonne santé, l'extrait de thé vert a augmenté l'oxydation des graisses de 17% par rapport à ceux prenant un placebo. La caféine peut également améliorer les performances physiques en mobilisant les acides gras des tissus adipeux et en les rendant disponibles pour être utilisés comme énergie. 9. Peut aider à réduire les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde Dans une étude publiée dans The Journal of Nutrition, des rats ayant reçu de l'extrait de thé vert, dont de l'eau potable, qui ont ensuite été induits par la maladie auto-immune polyarthrite rhumatoïde, ont développé des symptômes moins graves que les rats atteints de polyarthrite rhumatoïde qui buvaient de l'eau ordinaire. D'autres études sont nécessaires chez l'homme, mais les chercheurs notent que l'extrait de thé vert peut être utile lorsqu'il est utilisé avec le traitement conventionnel de la polyarthrite rhumatoïde. La recherche, dans une revue publiée en 2011 dans Arthritis Research and Therapy, suggère un bénéfice anti-inflammatoire similaire chez les souris souffrant d'arthrose. 10. Protège potentiellement la santé des os Le thé vert peut également prévenir la perte de masse osseuse. Par exemple, une étude de 2022 publiée dans Nutrients a révélé que sur près de 6500 femmes coréennes ménopausées, celles qui n'ont pas consommé de thé vert ou qui ont consommé moins d'une tasse par jour au cours de l'année écoulée, étaient plus susceptibles d'avoir perdu de la masse osseuse dans la colonne vertébrale ou la cuisse par rapport à celles qui buvaient du thé vert trois fois par jour. Une analyse de 2017 publiée dans Medicine a conclu que la consommation de thé était liée à un risque réduit d'ostéoporose. 11. Peut aider à réparer la peau endommagée et à protéger contre le cancer de la peau. 12. Dans une étude préliminaire publiée en février 2010 dans Cancer Prevention Research, des souris exposées au polyphénol du thé vert dans l'eau potable ont montré une meilleure réparation des cellules cutanées après les dommages causés par les rayons UV. 13. Le thé vert peut également aider à traiter les affections cutanées telles que l'eczéma et les verrues génitales, selon un article publié en août 2015 dans le journal de la Société Allemande de Dermatologie. 12. Réduire le risque de cancer de la muqueuse de l'utérus et des ovaires. La consommation de thé vert est liée à un risque réduit de développer un cancer de l'endomètre ou muqueuse de l'utérus. 13. Pourrait aider à réduire la glycémie chez les personnes atteintes de diabète de type 2. 14. Le thé vert a des propriétés anti-inflammatoires qui réduisent le gonflement des artères et améliorent la circulation dans les vaisseaux sanguins. 15. Une étude publiée dans le Diabetes and Metabolism Journal a révélé que les personnes qui buvaient 6 tasses de thé par jour avaient 33% moins de risque de développer un diabète de type 2. 15. D'autres études ont montré des effets positifs sur le diabète après seulement 2 tasses de thé par jour. 15. Lorsqu'il fait partie d'un régime alimentaire sain, le thé vert peut aider à réduire la résistance à l'insuline, selon une étude publiée en septembre 2014 dans l'Iranian Journal of Medical Sciences. Et voilà, ce sera tout pour le thé vert. J'espère que vous avez appris plein de choses. Merci d'avance pour vos likes et pour vos commentaires. Et un grand merci aux nouveaux abonnés. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres infos. Prenez soin de vous et continuez de faire de votre santé votre priorité. Très bonne santé à tous. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada